... Jean-François Husson, bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole de Nancy, vous êtes aussi président d'une agence d'urbanisme et vous ouvrez les débats de cette 37e rencontre. Alors, pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que nous inspire les territoires non-limites ? La question des territoires non-limites, c'est aussi la question, parfois, du périmètre. Et par rapport au périmètre, quand il y a des limites, l'efficacité peut être limitée. Et en gros, si vous voulez, quel que soit le périmètre, on n'a jamais la bonne échelle. Par contre, ce qui compte, c'est l'interdépendance dans les territoires, à l'intérieur d'un périmètre institutionnel qui n'est jamais parfait, ou même à l'extérieur. Pour faire simple, quand je regarde les projets sur lesquels on travaille, nous, autour de Nancy, qui est devenue métropole, on a depuis à peu près 10 ans un grand Scott, qui fait 476 communes, aujourd'hui 20 intercommunalités, 570 000 habitants. Et bien, pour parler depuis maintenant près de 10 ans, il faut créer un climat qui est un climat de confiance entre tous les élus et entre tous les territoires. Et en fait, notre défi, c'est quelque part, c'est de s'apprivoiser, c'est de nourrir les échanges entre les élus, parce que beaucoup d'élus, aujourd'hui, ne disposent pas avec leurs équipes, parfois pas d'équipe technique. Donc, il y a besoin de nourrir, je dirais, les élus, de chaque côté. Les urbains, il faut qu'ils apprennent la modestie. Et puis, les territoires autour, les villes moyennes, les sous-préfectures ou les villages, ils ont, eux, besoin. Mais, je le dis aussi, les habitants dans les communes, ce sont les mêmes qui, parfois, sont chefs d'entreprise en ville. Et donc, ils ont le même, je dirais, ils ont le même niveau d'intelligence et de compréhension. Alors, vous êtes même allé plus loin, parce que vous avez dit, il faut trouver le récit. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'on travaille entre nous, entre élus. Mais c'est les élus, en gros, c'est au troisième degré. Quand vous êtes dans un SCOT ou dans une agence d'urban, vous avez d'abord le conseiller municipal qui désigne l'intercommunalité, et l'intercommunalité qui envoient ses représentants. Il faut donc faire attention à ce que les élus qui siègent avec les experts, les technos, ne soient pas des spécialistes qui sont dans leur langage. Il faut donc s'approprier, et ensuite, il faut avoir un récit pour nos concitoyens. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils comprennent là où on veut les emmener. Ils nous ont donné ce mandat quand on a été élus. Ils nous ont jamais demandé de penser comme ça le territoire. Ils veulent des routes, ils veulent des équipements. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, nous, c'est de porter ensemble, parce que la République est décentralisée, de porter ensemble et avec eux ce discours, je dirais, d'aménagement qui montre en même temps la direction, le cap, la vision qu'on donne au territoire. Toute dernière question, vous allez assister à l'agil de la FNO. Quelle est votre vision un peu de ce monde des agences d'urbanisme ? La ministre vient de le dire, c'est un outil flexible, plein de promesses. Alors, c'est un outil qui est agile, flexible, mobile, intelligent, intuitif. Il a aujourd'hui deux défis à relever. Un défi de la compréhension par les élus de tous les territoires. Un défi de l'appropriation du projet. Et puis, l'un défi, il est de s'ouvrir sur les territoires. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui uniquement pour parler au monde urbain. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on le sent, ce que certains appellent les métropoles, la Rolex institutionnelle. Pour que tout fonctionne bien, il y a besoin aussi, comme pour les montres suisses, de la précision. Et ça, on le fera si on le fait ensemble. Pour moi, aujourd'hui, la réussite dans les territoires, c'est un projet et il faut les faire ensemble, à égalité de compétence, avec la même envie. Parce que là, on peut écrire de belles pages pour demain. Merci beaucoup, monsieur Lusson. Merci beaucoup. C'est moi. Allez. Merci. Merci.